La firme EPSI est active dans deux secteurs d'activité. Tout d'abord, nous fournissons des services d'experts conseils en matière de gestion des ressources humaines. Ensuite, nous offrons des outils d'évaluation à des entreprises qui souhaitent les utiliser dans un processus de sélection. L'Europe est le marché que nous envisageons de pénétrer en ce moment. Ce sera notre premier marché. Nous voulons ensuite passer aux États-Unis et enfin au reste du monde. La commercialisation à l'échelle internationale peut constituer tout un défi. Il est assez difficile de faire connaître son nom ailleurs dans le monde. Le recours aux services des délégués commerciaux s'est avéré très utile en ce qui a trait à la concentration de la majorité de nos ressources et de notre temps. Notre délégué commercial, Simon Gitmans, installé ici à Ottawa, est venu nous rendre visite à nos bureaux. Il a pris le temps de bien se familiariser avec les produits et les services que nous offrons et de bien connaître nos valeurs et nos objectifs. Nous avons décidé de nous rendre en premier lieu à Paris pour rencontrer des clients locaux. Quand Simon a su que nous prévoyons aller à Paris, il nous a immédiatement mis en contact avec le délégué commercial dans cette ville et il a pris des dispositions pour que nous puissions le rencontrer. Le service des délégués commerciaux nous a été d'une très grande utilité. Par exemple, lorsque nous discutions des prix avec les clients, mon premier instinct était d'aborder immédiatement ce sujet pour en finir le plus rapidement possible. Le délégué commercial m'a bien dit qu'il s'agit de la dernière chose à aborder avec les clients français. Nous avons parlé d'autres choses, notamment du produit que nous offrons, etc. Six mois plus tard, la question du prix n'était plus du tout pertinente. C'était donc la bonne façon de procéder. Le service des délégués commerciaux nous a permis d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Nous savions où aller, par où commencer et à qui parler. Sans l'aide du service, il aurait fallu des mois avant d'y arriver. Nous croyons que les milieux d'affaires étaient les mêmes partout dans le monde et ce n'est pas le cas. Sous-titrage ST' 501